Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas plus fort que jamais et ProLight pour voyager léger. Quand je rencontre Marco Boudreau de E-Boudreau VR à l'ancienne Lorette, il y a toujours une nouveauté, il y a toujours un gadget, encore une nouveauté. Oui, en fait, c'est plus une solution de dépannage, si tu me permets, mais oui, c'est nouveau de cette année, qu'est-ce que c'est? En fait, je remarque, tout VR qui se respecte, tout VR confondu, ils viennent un temps que si jamais vous avez un problème d'infiltration d'eau, vous allez avoir des problèmes de préfinis intérieurs, soit qu'il va faire de champignons, comme des pics qui vont passer au travers ou quand vous avez besoin de remplacer une feuille parce que vous avez eu de la délimination plus grave, si tu me permets. La problématique, c'est que quand votre véhicule a un certain âge, on n'est pas capable d'avoir le préfinis de la même couleur. C'est peine perdue. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on connaissait de prendre des feuilles cachées dans un garde-robe, ces choses-là pour essayer de faire quelque chose comme ça. Mais toujours est-il qu'on faisait le travail en double. Maintenant, il existe un nouveau produit, une alternative, c'est une genre de tapisserie, si tu me permets, qui est autocollante, qui existe. Ça, ça, c'est un rouleau de 50 pieds, des rouleaux de 6,5 pieds, multiples couleurs, tu as du grain de bois, c'est une chose qui se rapproche très, très réellement d'un prix fini de VR, que vous êtes capable, tout simplement, avec le kit, c'est un produit que vous aspergez, en fait, vous décontaminez votre mur. C'est un peu comme installer une tapisserie qu'on fait chez nous. Même principe de maison, mais qui est réellement fait pour le VR avec l'humidité. Ça va arriver aussi avec le tape pour faire le joint, comme on a dans toutes les VR, si tu me permets. C'est également une solution de dépannage quand on a un problème de cette envergure-là. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, si c'est un bon mur, pour faire seulement un bon mur, mettre une scie maïsse, faire comme un faux fini, appelons ça comme tu veux, mais ça ne t'oblige plus nécessairement à te trouver des feuilles. Puis de l'autre côté, bien, si on regarde le côté monétaire, si on fait venir des feuilles de prix finis du côté américain, ce n'est pas nécessairement la feuille qui est dispendieuse, mais c'est les frais de transport et les frais de douane, ça devient assez exorbitant, si tu me permets. C'est une solution qui n'est quand même pas trop dispendieuse. C'est vraiment intéressant. Tu peux refaire tout l'intérieur, d'ailleurs. C'est comme si tu avais un VR9 à l'intérieur. Tu veux faire, mettons, tu veux revamper ton intérieur, tu fais ce que tu veux. Et là, on le voit presque blanc. Celui-là, oui, il est blanc avec des petits negrines, mais oui, je pense qu'on a six coloris présentement en magasin avec différentes longueurs de rouleaux. Puis, on a aussi ça ici, tu peux faire un dosseret si tu veux. Ah oui. Un dosseret. Derrière le lavabo. Effectivement, en pièces comme ça. Puis, il va s'installer avec un petit tape autocollant qui est réutilisable. Encore une fois, c'est des pièces qui ne sont pas tellement dispendieuses. Fait que des fois, encore une fois, si, mettons, tu es magané à l'entour d'une fenêtre ou ton lavabo de cuisine, puis tu ne veux pas te taper les feuilles, bien, on peut prendre ça, ça se découpe avec un exacto. Tout peut se faire, en fait, là. Ça veut dire qu'on remet notre intérieur à neuf pour pas cher. Bien, en fait, à moins cher qu'à changer de véhicule. On peut le voir, d'ailleurs, sur la photo. Effectivement. La caméra va essayer de la prendre tantôt. Puis, on a multiples couleurs, encore une fois, en magasin, c'est sûr. Encore là, oui, il y a des couleurs différentes. Oui. Et ça nous permet de revamper, entre guillemets, le VR. Bien, je dirais, à une fraction du prix. Puis, des fois, c'est un nouveau look. Ça donne un nouveau source dans votre unité. Puis, là, présentement, bien, des fois, les gens ne veulent pas changer. Bien, investir quelques centaines de dollars. Des fois, c'est un petit peu plus facile à se budgéter que de changer le véhicule. En fait, là, il est à temps que l'industrie se penche pour trouver des pistes de solution. Parce que les clients qui ont chez les véhicules, peu importe l'acabie du prix qu'on payé, il faut que ça reste beau. Bien, oui, il faut que ça soit beau à l'intérieur. Bien, voilà la meilleure façon d'avoir un VR. Neuf à l'intérieur. À une fraction du prix. Merci, Marco. Bonne idée. Un plaisir. Salut. Salut. Lors de la dernière foire du VR 9 et d'occasion, en avril dernier, j'ai rencontré un couple vraiment extraordinaire. Un jeune couple dans le monde du VR, plus spécialement du classe B, et qui font des choses tout à fait originales et différentes. J'avais envie de vous les présenter. Alors, Marie-Claude Vaillant et Mickaël Fortier, doré. Mickaël et Marie-Claude ont créé une compagnie qui s'appelle Van Trotter. Là, peut-être au départ, tout de suite, dire ce que c'est, Mickaël Van Trotter. Ben oui, absolument. En fait, Van Trotter, c'est une compagnie qui se spécialise dans la location et l'aménagement intérieur de campeurs autonomes haut de gamme, conçu pour une utilisation 4 saisons. Donc, actuellement, on a 4 véhicules disponibles pour la location à l'année. Et on offre également un service de conversion personnalisée pour les gens qui souhaitent se faire construire un véhicule adapté à leurs besoins. Donc, Marie-Claude, on se spécialise dans le classe C, le classe B, pardon. Exactement, oui. Chez Van Trotter, on est spécialisé dans la fabrication de campeurs de type classe B, donc les faugonnettes grand format qu'on associe le plus souvent à la Van Life, finalement. Actuellement, on travaille surtout avec les véhicules Mercedes Sprinter, mais on est en train d'adapter nos plans d'aménagement intérieur pour faire des conversions à bord de véhicules Ford Transit et ProMaster également. Trois points essentiels qui font qu'on se démarque. Premièrement, l'esthétisme et le souci du détail. Donc, on s'assure de construire des véhicules qui sont vraiment confortables, qui sont agréables visuellement. Donc, ça donne envie d'aller voyager, puis ça garde le même confort un peu qu'à la maison. Le deuxième élément qui nous distingue énormément de la concurrence, c'est la quantité impressionnante de commodité qui se retrouve à bord de nos campeurs. Tous nos véhicules sont équipés notamment d'une douche intérieure, d'une toilette au compost, d'une cuisinière au gaz. On a des réservoirs d'eau fraîche pour aller jusqu'à 190 litres avec chauffe-eau instantané, un système de chauffage pour les nuits plus fraîches. On a aussi un espace dînette intérieure qui est convertible en grand liquine et énormément d'espace de rangement. Donc, chaque centimètre a vraiment été optimisé pour venir transformer ces fourgonnettes-là en véritable mini-maison sur roue, capable d'offrir le confort digne d'un vrai chez soi. Donc, ça veut dire que vos véhicules ont quand même une bonne autonomie? Effectivement, c'est ce qui nous démarque le plus, je pense, de nos concurrents parce qu'on va combiner trois sources d'énergie. Donc, premièrement, on a le propane qui alimente le chauffe-eau instantané pour la douche et le four. Ensuite, on a évidemment le système électrique avec un panneau solaire de 450 watts, une batterie de 400 ampères. Et pour terminer, on a le système de chauffage au diesel. Donc, en combinant trois sources d'énergie comme ça, on s'assure de jamais rien manquer finalement. Puis, on peut partir à l'aventure beaucoup plus longtemps puis avoir une autonomie exceptionnelle. Et au niveau de la location, vous avez quand même un aspect tout à fait spécial, juste pour 23 heures. Oui, effectivement. En fait, depuis le début de l'année 2023, on a mis sur pied un programme qu'on a appelé le Programme de voyage Carboneute et qui s'applique automatiquement à chacune de nos locations. C'est important pour nous de faire notre part pour venir protéger la planète puis compenser l'empreinte carbone de nos activités. Puis, on est d'ailleurs plutôt fiers de dire qu'en à peine un peu plus d'un an, ce programme-là a permis de financer la plantation de plus de 3000 arbres partout à travers la planète via notre partenaire One Tree Planted. Alors, les gens qui sont intéressés, je suis certain que vous en avez convaincu plusieurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va sur un site Internet? On vous appelle? Bien oui, absolument. Vous pouvez visiter notre site web, le www.vantrotter.ca. Vous pouvez nous contacter aussi par téléphone ou encore visiter notre page Facebook. On a beaucoup de contenu super intéressant. Ça vaut la peine de nous suivre. Et votre avenir, vous le voyez comment? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bien, en fait, on souhaiterait développer un marché en Floride pour permettre finalement la location en hiver. Donc, on aimerait louer nos VA directement en Floride puis permettre aux gens aussi de partir de Québec, aller en Floride, laisser le véhicule en Floride, puis d'autres personnes pourraient ramener le véhicule à Québec. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on travaille actuellement. Bien, fantastique. Bravo. Je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Et j'invite toute la population qui nous écoute, tous nos auditeurs, auditrices, renseignez-vous sur Van Trotter. Allez voir sur Internet. Appelez-les. Ils sont gentils, vous l'avez vu. Ils vont bien vous recevoir. Merci de votre participation à l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Nous sommes de retour à Saint-Jérôme dans la salle de montre de l'usine ProLight. Chez ProLight, on vous parle des produits ProLight depuis un certain temps, des magnifiques produits ProLight. mais vous savez que ça prend toute une équipe pour créer ces produits-là. Alors, chez ProLight, l'équipe est extraordinaire. Autant dans l'usine même, une chaîne de montage, aux services, aux pièces, aux ventes. On rencontre tous ces gens-là. Puis cette semaine, on a un petit nouveau avec nous autres cette semaine. Mathieu Juteau. Mathieu, tu es chef de service ici. Oui, exactement. Si j'ai une question, à part les joints, quels sont les entretiens les plus importants à faire sur un produit ProLight, sur une roulotte par exemple? OK. Bien aussi, il est très important de vérifier les bérings. Très important aussi d'effectuer une entretien au niveau du graissage. Donc, on suggère aux 5 à 6 000 kilos, un petit nettoyage, le graissage, pour s'assurer que le voyage se passe... Ça, c'est le roulement à billes des freins. Oui. C'est important de... On peut faire ça soi-même? C'est facile? Oui, oui, on peut le faire. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a toujours un système de roulement à billes qui est à l'arrière. Il n'y a pas juste celui d'en avant. Ah! Oui. Souvent, les gens, ce qu'ils font, ils vont juste graisser le premier en avant, mais ils vont oublier lui en arrière. Si lui, en arrière, il n'est pas bien entretenu, il va finir couper les cieux. Ah oui? Oui. C'est très important. Là, tu m'apprends quelque chose par exemple. Il n'y a pas une 22e en arrière? Oui, il est très important. On a deux modèles. On en a un qui est de 7 pouces pour les plus petites roues-là, si on parle de la suite. Puis après ça, on va tomber avec des 10 pouces pour ce qui est tout le reste de la gamme pour l'être là. Pendant qu'on est là-dedans, on pourra peut-être vérifier les freins? Oui, bien oui. Comment on fait de vérifier les freins? Bien, on va vérifier au niveau de l'ajustement. On va voir au niveau du système de freinage s'ils vont aller assez loin pour pouvoir venir effectuer un bon freinage. Si on voit qu'il y a un petit lousse, on va pouvoir juste réajuster et faire un petit nettoyage en même temps des bandes. Puisqu'on est là, les pneus? Les pneus aussi. Comment on vérifie ça, les pneus? On va vérifier au niveau de l'usure, si ils sont usés égales, une bonne pression des pneus avant chaque départ. Aussi vérifier s'ils ne sont pas cabotés, assez raboteux au niveau, mettons, qu'ils sont mal usés en séquence ou en cochés. D'accord. Une dernière question, Mathieu. Ici, j'ai une personne qui nous dit, récemment, j'ai remarqué que les débits d'eau chaude provenant de mon chauffe-eau étaient très faibles. À quoi ça peut être dû? La personne pense, est-ce que c'est le filtre, la valve ou qu'est-ce que c'est qui peut avoir, que tu vois plus souvent qu'autrement? Bien, ce qu'on voit le plus souvent, c'est au niveau de la valve de déviration, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir venir hiverniser ou déshéverniser le V1. Souvent, les gens vont l'ouvrir à moitié et non au complet. Donc, ça va réduire le débit d'eau chaude. Ou ça peut être la valve aussi anti-retour au niveau du chauffe-eau qui peut être endommagée ou de la saleté. Puis moi, je ne peux jamais terminer une entrevue sur l'entretien sans parler des joints. Je pense que c'est... Les fameux joints. Les fameux joints. Oui, les fameux... C'est important. D'abord, c'est une inspection visuelle, j'imagine? Oui, on peut l'appeler comme ça. Moi, ce que je suggère, c'est vraiment de regarder avec ses mains. Vraiment de prendre le temps de toucher les joints pour voir s'ils sont bien collés à chaque surface. Si on voit que mon drame, lui, veut décoller, on peut faire une petite réparation à ce niveau-là puis s'assurer qu'il est étanche. OK. Est-ce qu'une réparation qu'on fait, est-ce que ça peut durer longtemps ou s'il faut un moment donné refaire tout, enlever les vieux puis remettre du... non? Bien, quand la roulotte est neuve, on peut s'attendre, mettons, la première année, on fait juste une inspection visuelle, c'est correct. Deuxième année, on peut-être commencer à faire des réparations, mais après trois, quatre ans, c'est bon de suggérer de tout refaire au complet. Génial. Bien, Mathieu, merci infiniment. Ça répond aux questions, j'espère, des gens que les gens nous ont posées. Ça fait un grand plaisir. Au niveau du service, ça va bien, toi, ici? Ça roule, ça roule, oui, ça va bien. Beaucoup de monde? Oui, ça commence. Ça commence à déborder en rendez-vous. Bon, c'est excellent. Alors, vous pouvez joindre le service, évidemment, de Prolight à partir de leur site Internet. Vous en avez toutes les informations demandées à parler à Mathieu, vous allez voir. Récemment, la compagnie Rockwood, fabricant de véhicules récréatifs, a choisi le centre du VR Saint-Nicolas pour distribuer ses produits dans la grande région de Québec. Et ça, franchement, Philippe Lelbach, c'est tout un honneur pour le Centre du VR de Saint-Nicolas. Salut Jean-Marc, bonjour à toute l'équipe. Oui, merci, effectivement, c'est tout cas d'honneur. Rockwood, c'est une compagnie qui a plus de 50 ans d'existence. C'est une grosse compagnie, c'est un des plus gros manufacturiers de verre au monde. Puis au-delà de la grosseur, c'est une compagnie qui fabrique de la qualité. Ils sont toujours dans le top 3 des produits qui sont avec la meilleure qualité de l'usine sans défaut. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de gamme. Ils ont huit lignes complètes. Donc, six de ces huit lignes-là ont gagné des prix distribués par leur réseau de manufacturiers. D'ailleurs, c'est reconnu, Rockwood, comme qualité, là. Oui, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, moi, c'est un peu le Toyota du VR. C'est des véhicules qui ne sont pas beaucoup plus dispendieux que les autres véhicules, mais ils en donnent beaucoup. De par la grosse capacité de fabrication, ils en donnent beaucoup. Si je commence par le plancher, tu as un plancher de 5-8 d'épais recouvert de composites, plancher garanti 20-50 ans. Elles sont bâties sur des essuies Torque Flex, ça donne une meilleure randonnée, moins de coups dans le véhicule, moins de coups dans la cabine de la roulotte, donc moins de bris éventuel. Toutes les murs, c'est une cage d'aluminium au complet. Les cages d'aluminium, avec beaucoup plus de renforts que les autres modèles, donc les renforts sont rapprochés. Puis les murs sur ces véhicules-là sont faits en asdell. Asdell, on l'entend souvent parler, mais c'est un composite. C'est un composite qui est beaucoup plus léger que le bourg, beaucoup plus résistant que le bourg, plus insonorisé, absolument insensible à l'eau. Puis c'est plus insonorisant aussi. Les murs sont faits en asdell à l'extérieur et à l'intérieur. Dans beaucoup de manufacturiers, on voit des asdell extérieurs, mais ils ont conservé le bourg à l'intérieur. Il y a encore une sensibilité à l'eau. Sur les recoutes, non, c'est asdell intérieur et extérieur. Tous les modèles sont comme ça. Dans une mini ou dans une Geopro comme en arrière, une roulotte en bas de 40 000 $, on a la même qualité de fabrication et la même finition qu'une roulotte de 100 000 $, identique, sauf qu'ils sont plus légères. Ensuite, j'abarque l'intérieur, c'est des couleurs qui sont modernes, c'est fenestré. Toutes les fenêtres n'ont pas de contours, moins d'entretien. Les plafonds, c'est du TPO, c'est garanti à vie. Les airs conditionnés sont surdimensionnés dans ces véhicules-là. Même chose que pour le chauffage, les télévisions intelligentes, ça paraît bizarre, mais tout ce que je dis là, on ne le retrouve pas sur les autres marques. Deux bonbonnes de propane, c'est des véhicules qui sont bien équipés et qui sont de qualité. Je vais commencer par eux. Tantroulotte, j'ai des petites tantroulottes qui partent de 1200 livres, aller jusqu'à 3000 livres. Des tantroulottes à partir de 15 000 $ jusqu'à 30 000 $, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Puis rien que dans la tantroulotte, dans cette ligne-là, il y a quatre gammes différentes qu'on peut s'approprier. Ensuite, je pourrais passer sur de la tantroulotte comme j'appelle, mais c'est de la roulotte pliante, finalement en haut, avec des murs rigides. Ça fait que j'ai un petit peu comme le feeling d'une tantroulotte, mais j'ai l'air conditionné, j'ai le chauffage. Ça fait que les murs sont rigides, c'est insonorisé, c'est plus de confort, ça reste des produits qui sont légers. Comme étantroulotte, ça peut tirer par pratiquement n'importe quelle auto à 1200 livres, c'est pas pesant. Puis encore moins de 3000 livres, peu importe les SUV qu'on a, ça peut le tirer. Après, les roulottes et les tantroulottes en haut, je vais me diriger sur de la hybride. Ça fait que je peux avoir, pourquoi la raison d'une hybride, c'est une roulotte, mais avec des extensions en toile. Puis, je suis capable d'avoir, par exemple, une 21 pieds qui va peser 4300 livres, puis qui va coucher 8 personnes. Ça fait que si je suis une grande famille, puis je ne veux pas avoir changé d'auto ou avoir une demi-tonne, ou un pick-up et une demi-tonne, je m'en vais dans l'hybride, je peux coucher 8 personnes, avoir beaucoup, beaucoup d'espace intérieur dans une 21 pieds de 4300 livres. La gamme d'après, je vais aller dans le Géopro. Géopro, c'est des roulottes d'entre 12 pieds jusqu'à 21 pieds, de 2000 livres à 4000 livres. Elles sont belles ces petits trous là-là. Elles sont vraiment belles. Toute la qualité que j'ai parlé tantôt sont dans ces véhicules-là. J'ai une roulotte à 40 000 $ qui est équipée comme une roulotte de 100 000 $. Après, je vais tomber dans des roulottes qui vont tomber, mettons, de 26 pieds, aller jusqu'à 36 pieds, de l'ultra light, de la mini light, puis de la signature. C'est différents degrés de finition, même qualité, différents degrés d'équipement, puis différentes grandeurs. On va finir avec la roulotte signature. La roulotte signature, c'est jusqu'à 37, 30 à 37 pieds. Puis là, plus de rangement, encore plus de finition, encore plus d'équipement. Puis ça reste des roulottes qui sont en bas de 10 000 livres. Donc, tirable par une demi-tonne. J'ai fini ma gamme. J'ai de la fifouille. La fifouille qui va de 27 pieds et aller jusqu'à 37 pieds. Elles sont toutes en bas de 11 000 livres. Puis, de voir la finition de ces véhicules-là, c'est de toute beauté. Les caravanes à sa lettre, je suis allé en visiter une. Elle est extraordinaire. Mais d'avoir recoudre pour nous, c'est une compagnie hyper plaisante à travailler. Puis, c'est facile de satisfaire un client avec une recoudre. Alors, les gens peuvent aller voir ça sur ton site internet. On envoie des recoudres. Oui, on a la chance d'avoir une grosse capacité de fabrication. On fait qu'on les a depuis décembre. Ça rentre progressivement. Je dois avoir une quarantaine en main. Actuellement, il y en a encore plusieurs qui sont commandés. Je vous recommande effectivement de venir faire un tour sur le chemin Olivier à Saint-Nicolas. Et vous allez voir l'inventaire qui est ici. D'ailleurs, c'est incroyable l'inventaire que tu possèdes. C'est une visite qui s'impose au centre du VR de Saint-Nicolas. Merci beaucoup, Philippe Lelbach. Salut, Marc. À nouveau cette semaine, mesdames, messieurs, je rencontre mon bon ami Steve Ross de VR Custom. Yes. Qu'est-ce que tu fais avec un bateau derrière nous? Ah bien, VR Custom. VR Custom. VR, c'est un véhicule récréatif. Un bateau, c'est un véhicule récréatif. Oui, c'est une BBL. Oui, qu'est-ce qu'on parle de BBL, je suis un véhicule récréatif. Quand j'ai fait mon nom, VR Custom, c'était vraiment pour être généralisé. Pas juste du véhicule, pas juste de la roulotte ou du motorisé. Ça touche à beaucoup de choses. C'est vrai, quand on pense à ça, c'est à peu près le même fini extérieur qu'un bateau qu'un véhicule récréatif. Mais tous ceux qu'on parle du ponton derrière, c'est tout en fil de verre. C'est rendu tellement beau. Mais le fil de verre, on fait n'importe quoi. N'importe quoi. On repart cassé. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est le fun. C'est pour ça qu'en se spécialisant, en étant polyvalent, c'est ce qu'on se démarque envers la compétition. On touche un petit peu des côte à côte. Beaucoup sont en fil de verre. Oui. C'est ça. Ce qu'on appelle des... Spiders. Spiders. Oui, l'hiver. Sout l'hiver, on échange de couleurs. Oui. On échange de couleurs. Oui, il y en a qui veulent avoir du métallique. On échange de couleurs. C'est plus dans ce style-là. C'est le fun. Donc, j'ai un bateau. Je l'ai malheureusement accroché ou quelque chose. Je peux l'apporter ici? Oui. On peut aller chercher aussi. Si la personne est entrée à l'heure, j'ai ma compagnie de transport. On va aller chercher. Puis on l'amène ici. Puis là, on prend un clé en main. On va vraiment s'occuper de tout. Si vous avez des assurances, on va appeler les assurances. C'est la même chose qu'un VR. OK. Vous appelez vos assurances, puis vous dites, je veux faire apparaître mon bateau chez VR Custom. Mais là, on va le faire. Il faut que ça soit en fibre de verre. En gel coal, c'est plus compliqué. OK. Mais quand il est en fibre de verre, tous ses côtés, tout ça, on le fait. C'est facile pour nous autres. C'est un détail. Je fais déjà des bateaux pour des concessionnaires de bateaux dans la province de Québec. OK. Tu fais les petites réparations qu'il y a à faire dessus. Oui, oui. C'est pour ça qu'on est polyvalent. C'est fun. Ah, bien, je trouve ça très intéressant, mesdames et messieurs. Si vous avez un bateau, si vous avez... Oui. Il y a des côtes à côtes aussi. Oui, côtes à côtes, oui. En fibre de verre, il y en a de plus en plus. Et si vous avez... Là, je tendrais à checker pour des avions. Bon. Ça y est. Il est parti. Je vais vous montrer. Petit avion. Pas d'ailes. On enlève les ailes, on est correct. Ah! Les ailes enlève. Tu fais un aile dehors. Non, non, mais on est... Tu sais, il y a... Vous êtes créatif dans tout votre domaine. Oui, oui. C'est pour ça qu'on... La semaine prochaine, mesdames et messieurs, je vais vous montrer à quel point il est créatif dans le monde des voitures. Je ne vous en dis pas plus. Oui, oui. Il y a une nouveauté qui s'en vient. Oui, oui. Ça va être le fun. Ça, les employés ont honte de voir ce bébé-là rentrer. Ça va être correct. Ça, c'est le fun. Un autre projet. Steve, on te donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. On est des pêcheurs, on est des campeurs, on est des bricoleurs. Mais je sais qu'on a tous envie, un jour, d'avoir son petit trailer quand on s'occupe avec ça à la maison comme ailleurs. Steve Lepine, le meilleur gars pour vous conseiller. Vous avez besoin d'une remorque pour toutes sortes d'usages. En fait, une remorque, on se sert de ça pour n'importe quoi tout le temps. Absolument. On a de la petite remorque utilitaire, exemple 4 par 8, 5 par 10, de tous les formats pour les petits besoins quotidiens. Oui, oui. Mais on a aussi de la remorque basculante hydraulique pour les entrepreneurs en construction. Pour ceux qui ont des terres à bois, on peut domper avec ces remorques-là. Il y a une pompe hydraulique pour faire basculer la remorque, pour décharger. C'est rendu extrêmement moderne, hein? Tu pèses sur un bouton, puis... Oui. On force pas. On décharge tout seul. Comme un zéro, comme un camion de zéro. Puis on a aussi toutes les plateformes disponibles pour mettre soit un tracteur, soit des VTT, des motoneiges ou par exemple des pelles mécaniques. Tu sais, donc on a tous types de remorques pour tous les usages. On a aussi des remorques fermées. Oui, ça, j'en ai vu des belles, là. Pour mettre les VTT, les motoneiges ou les outils des entrepreneurs, mais à l'abri. Des belles remorques fermées. Nous autres, on est dépositaire des remorques idéales cargo. Donc, les remorques idéales cargo, c'est un châssis en acier galvanisé. Donc, on a une remorque qui va avoir une garantie à vie contre la corrosion. Je disais en début d'entrevue qu'on est pêcheur, on est chasseur. On sert de ça énormément. Et on peut s'en servir en même temps pour transporter son VTT, par exemple. Oui. Puis quand on est rendu à la maison, on s'en sert pour des petits voyages de terre, des choses comme ça. Tout ça, ce genre de choses-là. Oui, oui, oui. Puis on peut les personnaliser beaucoup. On installe des accessoires selon les besoins de chacun. Tu sais, mettons quelqu'un qui va vouloir aller à la pêche ou à la chasse, etc. On va y installer des ancrages à la bonne place pour attacher sa machine. Ah, OK, ça se personnalise, ça. Oui, absolument. Ah, écoute, on installe des options pratiquement dans toutes les ventes et les livraisons de remorques qu'on fait, oui. Parce que les gens, ils vont l'adapter à leurs besoins. Ça fait que soit qu'on rajoute des ancrages, on met des rails au mur pour attacher le stock, on va même avoir des gens qui vont les aménager en campeur. Ça fait que de plus en plus, on vend des remorques fermées que les gens vont adapter pour faire du camping. Ça fait que là, ils ont eu une remorque et ils ont eu une roulotte en même temps, mais avec vraiment un frame basse solide. Tu sais, on est ailleurs, on peut mettre des fenêtres un peu partout, on peut faire toutes sortes de modifications. Puis ça, on peut installer des aires climatisées, on peut installer des auvents, oui. Ah oui, on fait tout ça ici, c'est le pouvoir à vendre. Oui, tout ici à l'atelier. Ça fait que si on fait de la vente, mais on fait aussi beaucoup d'entretiens, de réparations et de modifications. Ça fait que tout ce qui touche à la remorque ou à la roulotte, Jean-Marc, c'est notre spécialité. Ça fait qu'on fait exactement tout, tout, tout ce qu'un client peut penser. C'est ce que j'allais dire, mesdames, messieurs, cherchez plus. Le spécialiste de la roulotte, c'est Steve. Chère Tâche-Remorque Québec, au plaisir. Merci infiniment. Merci Jean-Marc. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et Prolight, pour voyager léger. Sous-titrage ST' 501